Aujourd'hui, je vais t'update sur Luna Classic et son fameux burn de 99,9% de la supply. Et pour ce faire, je vais notamment te parler d'un projet qui est relayé et qui, à mon sens, a besoin d'être Dior, donc de faire ses propres recherches au maximum. Donc, c'est ce que je vais faire pour toi. Bien sûr, je n'ai pas tous les éléments comme n'importe qui. Il va me manquer des éléments, d'informations. Donc, encore une fois, je t'invite à faire tes propres recherches de ton côté, mais je vais te faciliter la tâche. Donc, effectivement, je vais te parler de Lithosphère et de son projet de brûler 2,5 trillions de Luna Classic. Et pour ce faire et que tu ne rates rien des prochaines vidéos, je t'invite dans un premier temps à t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, pour du contenu crypto-monnaie de qualité et en quantité. Et si tu veux en savoir plus sur l'update de 99,9% de burn de Luna Classic, je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu du côté de Luna Classic et on voit qu'on range toujours entre les 0,00027 et les 0,00033. Donc, vraiment, rien d'incroyable. On s'attendait hier à ce que Binance, en tout cas, j'espérais, ce n'est même pas de l'attente, c'était de l'espérance, d'accord ? J'espérais que Binance nous surprenne en brûlant un peu plus de Luna Classic que ce qui aurait été prévu. Donc, au lieu des 3 milliards envisagés à 5 ou 6 milliards, aurait été très agréable. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, effectivement, rien d'incroyable. Et derrière, nous baissons du côté de Luna Classic. Au niveau des statistiques, nous sommes à 26 ans, 9 mois et 25 jours pour obtenir l'objectif des 10 milliards de Luna Classic en circulation. Mais je t'ai déjà fait une vidéo te disant que nous n'étions pas dans l'obligation d'obtenir ce résultat avant d'obtenir une crypto-monnaie très strong et surtout qui vaudrait, par exemple, 0,05 centimes. D'ailleurs, si tu veux voir cette vidéo, elle apparaîtra en écran de fin de cette vidéo-ci. Donc, effectivement, pour ce qui est de Luna Classic, on a vu que Binance avait burn 3 milliards de Luna Classic avec actuellement 8,5 milliards de Luna Classic burn par Binance et 5,2 milliards par la burn tax pour un total de 18,1 milliards, soit 0,026% de la supply de Luna Classic. Donc, effectivement, il y a une news qui est en train d'être relayée, à mon sens, sans être réellement Dior, d'accord ? C'est bien celle de l'ithosphère, Kajilabs ou Kajlabs, qui est en train de release sa roadmap pour implémenter un burn de Luna Classic, un burn de 2,5 trillions de Luna Classic et on voit les détails sur Bloomberg. Alors, dans un premier temps, je vais tout de suite mettre les choses à plat, d'accord ? Ça, c'est un article de Bloomberg classique, donc un article de Bloomberg classique, c'est www.bloomberg.com.com slash news slash article et ça, c'est un article de presse fait par une entreprise qui a payé Bloomberg pour apparaître, d'accord ? Donc, déjà, tu peux voir, rien qu'au niveau de l'écriture, ce n'est pas fait par les journalistes de Bloomberg. Attention, c'est un communiqué de presse d'entreprise, donc de l'entreprise Kajilabs. Donc, c'est à prendre déjà avec des pincettes. Et tu vas voir dans le lien ici, www.bloomberg.com slash presse tiré release, alors que l'article officiel, un article officiel, c'est slash news slash article. Si tu n'es pas tout à fait convaincu par ce que je te dis, eh bien, voici ce qu'il y a à retenir sur ce qu'on appelle communément, eh bien, un communiqué de presse. Donc, effectivement, ils annoncent des événements dignes de bonnes nouvelles ou diffusent des informations matérielles au public sur une entreprise. et surtout, très important, d'accord, un communiqué de presse est produit par le service des relations publiques de l'entreprise et non pas par les journalistes. Il faut donc une interprétation subjective de l'annonce. Subjective, ça veut dire qu'en fait, l'annonce est biaisée. Elle n'est pas neutre, d'accord ? Elle est biaisée, bien sûr, par l'information que veut te transmettre l'entreprise. Et là, l'information, c'est, let's go, on va brûler 2,5 trillions de l'una classique. Donc, déjà, je t'ai dit, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Tout simplement, ce n'est pas vrai. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, encore une fois, à mon sens, je pense, ce n'est que mon avis, que c'est un scam. Après, j'ai fait quelques petites recherches, voilà, et j'ai vu que Lithosphère avait fait une offre de 1,2 milliard de dollars pour acquérir une participation majoritaire dans l'exchange UOB. Et là, j'ai été très étonné, je me suis dit, ah bon, 2,5 milliards, ça fait quand même beaucoup de fric. Et effectivement, c'est aussi une press release. Donc, de la même façon que l'article qui a été écrit ici par Bloomberg, c'est, en fait, on a payé Newsfile pour pouvoir, pour qu'il relaye cet article. Donc, encore une fois, attention. Ensuite, cette fois-ci, par contre, je suis tombé sur un article de Yahoo, d'accord ? Et ce serait dans les news, ce ne serait pas une press release, d'accord ? Comme on l'a vu, comme on vient de voir la distinction au préalable. Et cette fois-ci, cette news, eh bien, qui date du 11 juillet 2022, d'accord ? Eh bien, je dirais que les développeurs de KJ Labs annoncent une lettre d'intention d'acquérir des actifs numériques de voyageurs digitales pour 250 millions de dollars. Donc, juste après, bien sûr, l'effondrement et l'annonce de faillite de voyageurs digitales. Donc, peut-être qu'ils ont réellement ces moyens, peut-être qu'ils ont les 250 millions de dollars, les 1,2 milliard de dollars, ou les 450 millions de dollars proposés pour l'Una Classic, peut-être, d'accord ? Mais, franchement, il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui dirait qu'ils en ont les fonds, qu'ils ont les épaules pour assumer, eh bien, un tel engouement. Donc, bien sûr, moi, je préfère simplement te dior, te mettre des grosses pincettes et te dire, « Attention, c'est probablement un scam », plutôt que tu te dises, « Ah, yes, let's go ! » « Le 6 décembre, je ne sais plus quand, on va brûler 2,5 trillions, etc. » « Je vais y mettre 100 000 dollars, etc. » Non, 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 non. Sois bien prudent. On l'a vu, les articles qui sont écrits sont faits par l'entreprise elle-même. Et en tout cas, ça n'a pas été fait par Bloomberg, par les journalistes de Bloomberg. Attention, d'accord ? Non, je l'aurais vu. Je passe quand même quelques minutes par jour sur Bloomberg. S'il y avait une telle news sur Luna Classique, tu peux être certain que je te l'aurais relayé en premier. Donc, effectivement, voilà. Sois prudent. C'était le message que j'avais à te transmettre sur l'update de 99,9% de burn de Luna Classique. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis je te propose de regarder l'update précédent sur l'USTC. Sur ce, c'était Samar. Je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao !